En Corse, Jordan Bardella est arrivé largement en tête de l'élection européenne avec 40,76% des suffrages exprimés. C'est près de 8 points de plus que la moyenne nationale. Dans l'île, seules quelques communes échappent à ce Radmar et Bleu Marine. Alors pourquoi les électeurs ont-ils fait ce choix ? Certains pour la première fois. A Ajaccio, le reportage de Marie-France Giuliani et Jacques-Paul Stéphane. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, Alain vote pour les Le Pen. Boucher à la retraite, il gagne 900 euros par mois. Et c'est la colère contre le président Macron qui le guide. Ça change. Bon déjà, depuis De Gaulle, on a vu qu'il a changé. C'est pas bon un truc. Alors là, le technocrate, ça c'est l'esprit sur le gâteau. Un président français comme ça, on n'a jamais vu, on n'en a jamais je pense. C'est énorme. Jordan Bardella est arrivé en tête du scrutin dimanche des sanguinaires à Mezzavia dans les 42 bureaux électoraux d'Ajaccio. Ici, à Bodition, le quartier dit prioritaire, il frôle les 60%. Pour quelles raisons ? Surtout les problèmes d'achat, je pense. Et après l'immigration, je pense aussi. C'est en partie grâce à TikTok aussi, parce qu'il en a profité. Justement, les jeunes se trouvent sur TikTok et le meilleur moyen pour attirer les jeunes, c'est de faire des TikTok. Ça a marché pour lui. Dans toutes nos interviews, le thème de l'immigration revient moins souvent que le pouvoir d'achat. Surtout certains électeurs qui ont choisi pour la première fois cette droite très radicale n'ont pas peur des extrêmes. Emmanuel Macron, il a fait son temps et il faut laisser la place aux autres. Pour voir, peut-être qu'ils peuvent nous donner plus, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien. Mais peut-être que ça peut faire la différence. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est du racisme envers certaines religions, parce qu'ils parlent beaucoup de religion, notamment sur les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas que ce soit une histoire de religion. Je pense que juste les gens, ils ont besoin de renouveau. Envie de renouveau, vote, sanction, colère, dépit, racisme. Dans la grande périphérie d'Ajaccio, c'est le même raz-de-marée. À Tabaco, village dortoir en pleine expansion, le parti de Marine Le Pen ne cesse de progresser. 36% à la présidentielle de 2017, 74% à la dernière, 39% à la précédente européenne et 64% ce dimanche. Beaucoup votaient contre Macron, pas pour Bardella, la plupart, mais contre Macron. C'est un vote contre sa terre, sûr. Certains, parce que, bon, je suis fait qu'il y a beaucoup de jeunes. On a quand même eu à cette élection, six jeunes qui votaient la première fois. Alors ceux-là, je peux vous garantir, ils ont voté Bardella. Un seul village de Corse, Parata, en Kastanich, n'a accordé aucune voix au RN ni à Reconquête. Une exception, car sur 360 communes, 292 ont fait de Jordan Bardella leur champion. Le record, c'est un matzo là dans le beau, joue avec 70%. On parle de 7 électeurs sur les 10 qui se sont exprimés.